Aujourd'hui, on va parler de l'UAS Simbir, le 4x4 qui a achevé de Tomasso. Et aussi, c'est un grand jour, car c'est l'anniversaire de mon poteau Nico. Donc, ce podcast lui est dédié. De Tomasso, vous connaissez sûrement. Mais aujourd'hui, on va vous parler du dernier projet de la marque, celui de Trou, certainement. Quand la vénérable marque italienne de voitures de sport décide de s'allier à un constructeur russe de 4x4, en embarquant avec elle un moteur Iveco, des subventions d'État et l'importateur d'Elada en France. Au début des années 2000, l'industrie automobile russe ne s'est toujours pas remise de la fin de l'économie planifiée, de l'apparition de la concurrence et doit encaisser une crise économique sans précédent. UAS, littéralement « usine automobile d'Ulisnyusnyuski », le plus petit des big-tries russes, cherche des solutions pour exporter et trouver un second souffle. Son nouveau modèle, le Simbir, doit permettre de faire rentrer des liquidités et chez les russes, on se prend à rêver de faire son trou sur le marché européen. Quand je dis nouveau modèle, il faut le prendre au sens russe du terme, le UAS 3162, c'est charmant. Nom officiel du Simbir, « léopard » en russe, version longue du 3160, ayant été présenté en 1993. La commercialisation a certes débuté en 1997, mais en 2000, elle commence à peine à prendre son rythme de croisière. A quelques milliers de kilomètres de là, à Modène, le constructeur de voitures de sport de Tomasso n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est incapable de renouveler ses modèles et est dispo d'une usine géante et largement sous-exploitée. On a bien dans les cartons deux projets de Nouvelle Pantera et Vallelunga, mais aucune des deux sportives n'a dépassé le stade de la planche à dessin. On produit de temps en temps une Guara, mais les commandes sont de plus en plus espacées. Plus près de nous, la société Lada France et ma nation de feu, le réseau POC, cherchent aussi des solutions. De la concurrence low-cost, souvent coréenne, de l'absence d'évolution et d'une réputation discutable de fiabilité ne se vendent plus. A Togliati, la maison mère semble avoir oublié l'existence de cette filiale et les journées commencent à être longues. Chez de Tomasso, on se fait déjà des plans sur la comète. Vous la sentez venir, la mauvaise idée ? Vous avez raison. Une rencontre aura lieu entre les Russes de chez Uaz et Alejandro de Tomasso en 2000. Il en ressort une idée qui, sur le papier, pouvait sembler bonne. Faire venir de Russie des châssis Uaz, les peindre correctement, réajuster quelques boulons baladeurs et ajouter un moteur diesel moderne. Tout cela devant se faire au sein de l'usine de Tomasso de Modène. Gage de prestige et de made in Europe, rassurant pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le choix se porte sur un moteur turbo diesel en provenance du fabricant italien de moteurs diesel, VM. L'accord est scellé bien plus tard, début avril 2002, avec des ambitions solides. L'idée n'est plus d'assembler les modèles dans les usines de Modène, mais carrément de bâtir une usine flambant neuve à Coutreau, dans le sud de l'Italie. Le moteur VM est finalement remplacé par un bloc Iveco Common Rail de 2 litres, délivrant 116 chevaux. On annonce une production de 200 exemplaires d'ici fin 2012 dans l'usine de Modène, puis progressivement jusqu'à 20 000 exemplaires par an dans la future unité de production. Certes, dans un autre communiqué, les 20 000 exemplaires sont devenus l'objectif total sur 5 ans, mais personne ne semble relever ce réajustement. Quand certains posent la question du financement de la nouvelle usine, on répond que la région, le pays et l'Union Européenne sont prêts à financer l'opération. Partout en Europe, on prend contact avec des importateurs et des accords sont scellés avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la France par le biais de l'ADA France. Chez l'ADA France, on voit dans ce modèle la perspective d'une diversification de la gamme. On connaît les voitures russes et on a une clientèle de fidèles du Niva qui seront sûrement ravis de monter en gamme avec un véhicule plus gros, plus puissant et tout aussi rustique. Je vous parle d'un temps où la marque russe disposait d'un stando mondial de l'automobile. Justement, l'édition 2002 se profile avec son million et demi de visiteurs promis. On saute donc sur l'occasion pour faire découvrir le Simbir à une foule en liesse qui n'en attendait sûrement pas tant. Pour ne pas brouiller encore plus l'image de marque de l'ADA et éviter de se fâcher avec les russes présents sur le stand l'ADA, le Simbir disposera de son propre espace. Ce stand nu d'à peine 30 m², situé un peu plus loin dans une allée peu fréquentée, peut paraître modeste avec son Simbir vert foncé trônant sur la moquette cheap, peu mis en valeur par une lumière blafarde. Chez l'ADA, on a quand même imprimé quelques cartons de catalogue. Une fiche technique recto verso dans le pur style des éditions l'ADA France kitsch, efficace et sobre. L'objectif prudent étant de sonder les réactions du public, sans autre précision. Pas d'hôtesse, ni même de commerciaux surentraînés, mais un gars semble en trouver le temps long. Je vous en parle comme si j'y étais, parce que j'y étais. Après avoir observé pendant de longues minutes la bestiole, j'avais demandé quelques renseignements au gars chargé de surveiller le stand, sans succès. Je me rappelle de la réflexion de ce préposé à l'étude des réactions du public. Je suis là depuis une semaine et vous êtes le premier à me poser des questions. Content de ce premier contact fructueux, je demande à grimper dans le Simbir. Mais j'obtiens une fin de non recevoir. C'est un prototype, vous comprenez, on ne peut pas monter dedans. Le prototype, qui n'était rien d'autre qu'un UAS russe parfaitement de série, fini à la truelle et peint par l'équipe de nuit des alconiques anonymes d'Ulianovski, ne restera pas dans l'histoire des concept cars de salon. Après le Mondial, chez l'ADA France, on réunit les concessionnaires pour une présentation au réseau. L'optimisme est de mise. Les catalogues sont distribués, apparemment il en reste suite au Mondial, et on affirme que les réactions sur le stand du Haze ont été très bonnes et que le Simbir a rencontré un grand intérêt. On annonce une commercialisation autour de 18 000 euros. Autant dire qu'après cette démonstration de force, chez Toyota et Land Rover, on a dû peiner à trouver le sommeil. Fin 2002, à l'occasion des vœux de fin d'année, Claudia Lodi, de chez De Tomasso, adresse une lettre au fan club suédois de la marque. Nous avons pu nous la procurer. L'année 2002 a été pleine de satisfaction pour De Tomasso. Concernant la De Tomasso Guara, nous avons trois nouveaux importateurs en Europe, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. En ce qui concerne le UA Simbir, le moteur n'est plus un VM anonyme, mais un Iveco Common Rail 116 chevaux. Il y a eu un grand intérêt pour ce véhicule au Mondial de l'Automobile de Paris. Nous sommes actuellement en train de construire les premiers prototypes. Nous attendons l'aide financière du gouvernement pour construire une nouvelle usine dans le sud de l'Italie, pour De Tomasso et la production UAZ. Le projet de New Pantera et New Vallelonga se poursuit. Nous espérons que la nouvelle année sera encore plus positive que 2002. Encore merci pour votre aide cordialement. Claudia Lodi, Pantera, De Tomasso, Modena, SPA, c'est pas moi. En clair, le projet n'a pas avancé d'un Iota. Et chez De Tomasso, les aides promises tardent à arriver. On a visiblement vendu trois Guaras et on espère se sortir du Bourbier l'année prochaine. D'ailleurs, on a gardé les dessins des futurs modèles comme preuve de notre foi en l'avenir. Au même moment, en Russie, le UAZ est déclaré officiellement véhicule dangereux suite à un crash test effectué avec les normes Euro NCAP. Le Simbir, lancé à 64 km heure contre Amur, n'a pas apprécié le traitement. Le pare-brise s'envole, le Cal-4 se plie comme une canette de coca, le mannequin en plastique meurt sur le coup, mais plus grave et inédit dans l'histoire des crash tests. La carrosserie se fait la malle en se désolidarisant du châssis. Voilà qui sera de nature à rassurer le potentiel investisseur ou acheteur. Mais pour De Tomasso, le pire est à venir. Le 21 mai 2003, son fondateur, Alejandro De Tomasso, s'éteint à l'âge de 74 ans. La succession n'est pas prête et l'usine moribonde est cette fois-ci à l'arrêt total. La société ne lui survivra que quelques mois. Fin du projet d'un UAZ italien ? Si vous lisez régulièrement Road Story, vous savez que souvent les projets les plus improbables sont souvent les plus longs à mourir. Alors que tout le monde avait oublié cette histoire de tout terrain russe, nouveau rebondissement en 2005. On annonce dans la presse économique transalpine que le projet n'est pas mort. Mieux, après trois ans d'attente, le 21 janvier 2005, la Commission européenne donne son feu vert à l'aide de l'État italien de 81 des 136 millions nécessaires pour la construction de la nouvelle usine. Les restes de Tomasso devront être rachetés par un fonds anglais d'investissement dans les prochains jours. Ces derniers financeraient les 55 millions manquants. On promet la signature, au plus tard en février, d'Isabelle Askel, veuve et unique héritière du fondateur de la marque. Le président de la région calabraise en rajoute une couche en promettant 9 millions destinés à l'embauche et à la formation des employés. Il ajoute qu'évidemment, les futurs modèles de Tomasso, encore à l'état de maquette dans l'usine de Modène, accompagneront bientôt le simbir sur les chaînes de montage. Le miracle n'aura pas lieu évidemment. Aucun investisseur, fut-il anglais, ne signera le chèque, aucune usine ne sortira de terre et finalement, jamais aucun simbir ne sera produit sur le sol européen. Flairant sans doute le bon coup, Gian Mario Rossignol, un investisseur italien, tente de relancer De Tomasso en 2009. Un conceptcard de De Tomasso d'Auville est même dévoilé au salon de Genève 2011. Le ministre du développement économique sort le portefeuille contre la promesse de renaissance de la marque. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et le Rossignol finira en cage après s'être évaporé avec la caisse, sans jamais avoir produit une seule voiture. Depuis, le nom de De Tomasso refait régulièrement surface à poser à des projets plus ou moins foireux les uns que les autres. Dans l'usine aussi, le fantôme de la renaissance de De Tomasso semble rôder.